Musique What's up tout le monde c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Aujourd'hui je vais donc vous parler en fait à propos du jeu GTA V On va dire d'un petit leak qui a été donné sur un site internet D'ailleurs ce leak là sera, enfin le lien de ce site internet là sera dans la description bien évidemment Si vous voulez un peu regarder tout, c'est en anglais par contre Rien de confirmé par Rockstar, ce qu'on sait tous c'est que là on a eu un peu cette mise à jour Noël et tout et que d'ici très peu de temps on va voir ce fameux DLC braquage Alors on pense que ce fameux DLC braquage va sortir lorsque GTA V sortira sur la plateforme PC Pour compléter à peu près tout ça, on va sortir ce fameux DLC braquage Qui risque d'être vachement intéressant parce qu'on a pu voir ce trailer Ce trailer qui est vraiment on va dire une petite claque graphique et tout Et au niveau, voilà on va voir en fait le jeu va être encore plus riche qu'avant Et ça, ça risque d'être vachement intéressant Le truc le plus intéressant c'est qu'à l'intérieur de ce petit trailer On a pu constater quelque chose qui peut confirmer le leak Que je vous ai donné là en ce moment Avec des petites informations Alors pour moi il n'y a qu'une information qui est super intéressante Le reste c'est beaucoup moins intéressant Donc la première chose c'est la possibilité de faire apparaître des gens En fait en cas de secours en appelant Jeff Voilà c'est une chose qui a été dite dans ce leak Avec la deuxième chose c'est par contre au bout d'un moment C'est à dire au prochain, normalement au niveau de Alors on ne sait pas de quelle mise à jour ça va En fait il va s'agir Mais les MAG, c'est à dire en gros les MAG Les mises à jour seront obligatoires C'est à dire que vous ne pourrez pas après accéder aux fonctionnalités de mode histoire et tout Enfin voilà vous ne pouvez plus rien faire si vous ne faites pas ces mises à jour là Sauf bien sûr si vous êtes en mode hors ligne ou des trucs comme ça Avec pour moi la chose la plus intéressante Parce que c'est vrai que ce code source il ne nous dit pas grand chose En plus ce n'est pas confirmé par Rockstar Mais attention, attention les gens je vais vous montrer une image sur l'écran Avec dans le trailer, je vous rappelle bien le trailer du braquage Sur le braquage, vous pouvez même le regarder sur internet Et bien à un moment on peut voir des lunettes En fait des capteurs infrarouges Et puis peut-être un jour capteurs thermiques Pourquoi pas, ça peut être assez drôle Mais en tout cas tout ce qui va être en fait le fait de voir dans la nuit Et dans, enfin en tout cas ça a été dit dans ce code source là Moi j'ai réfléchi, je me suis dit je crois j'ai déjà vu ça dans le trailer braquage Et quand on regarde bien le trailer braquage Je vais vous montrer une image sur l'écran Et bien on peut voir une petite scène Je crois ils sont sur le bateau Et c'est vrai que c'est assez obscur Et on voit tout d'un coup comme si voilà il y avait des En fait ils portaient des caméras infrarouges ou des trucs comme ça sur eux Une visibilité en fait nocturne C'est à dire le fait de voir dans la nuit Et moi j'ai pensé et ça serait honnêtement Même si voilà ils ont peut-être pas forcément pensé à ça Alors après quand même ça c'est bizarre Parce qu'on le voit dans le trailer Et quelque chose qui n'apparaîtrait pas dans le trailer Mais on pourrait se dire aussi bah ouais Mais quelque part par exemple on a pu voir dans un trailer L'un des tout premiers trailers GTA V Et si vous vous en rappelez mais de l'hydravion L'hydravion que d'ailleurs aujourd'hui On sait pas où il est L'hydravion il est pas là Mais en tout cas c'est vrai que moi Juste le fait de mettre des caméras infrarouges Des petits trucs comme ça Des petits gadgets Oh là là ce jeu il va être énorme Donc voilà en plus moi je vais avoir normalement d'ici très peu de temps la PS4 Donc je risque de vraiment tâter De vous offrir plein plein de gameplay Là pour l'instant les gameplays enregistrés et tout Si je les fais donc chez un pote Mais d'ici très peu de temps J'aimerais bien faire des petits commentaires Je sais pas ce que vous en pensez Et ça risque d'être vachement cool Ça risque de me plaire là dessus Donc voilà dites moi si vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez Voilà c'est une petite vidéo informative Avec ce petit leak qui a été distribué D'ailleurs ce matin assez tôt Je crois que c'était vers 7-8h du matin Un truc comme ça Donc c'est quand même quelque chose d'assez récent Qui a été distribué Dont pour moi il y a vraiment une information très intéressante C'est qu'ici il parle un peu des lunettes infrarouges Et on le revoit dans un trailer Donc j'espère honnêtement Qu'on va retrouver tout ça Dans ce fameux DLC braquage Voilà merci pour tous les gens Et puis je vous dis A la prochaine chat show Peace out Demain au passage Je vous ai dit juste Il y aura une vidéo My life Voilà Et que là je vis J'ai déménagé aussi Mais genre j'expliquerai ça plus tard Allez peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada